Guillaume Meurice ! On a fêté hier les 40 ans, les 40 ans d'une expérience physique réalisée par le chercheur Claude François qui a démontré scientifiquement que tout corps plongé dans un liquide ne doit pas confondre le savon et le disjoncteur. Et la particularité de ce chercheur, c'est qu'il faisait en parallèle des chansons. Et oui, 40 ans après sa mort accidentelle, donc par conduction spontanée, il fait encore parler de lui. Il y a encore beaucoup de fans qui se sont réunis hier dans son ancienne demeure, le moulin de Danemois. Et j'y étais, évidemment. On commence avec une première fan. Est-ce qu'elle était déjà venue ? Plusieurs fois, j'étais avec mon père, j'étais avec ma mère. Vos frères, vos sœurs ? Voilà, c'est tout. Oui, parce que c'était obligatoire avant de le donner. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, si j'avais un marteau, adapté par Xavier Dupont de Ligonesse. Si j'avais une terrasse, j'y mettrais également toute la famille. Il y avait beaucoup de monde, il faut le dire, plusieurs générations, dont des fans depuis toujours. Petit à 7 ans, à l'âge de 7 ans. Vous lui ressemblez un peu ? Vous voyez, comment c'est ? C'est vrai ? On me le dit, mais quand j'étais plus jeune, on me disait François-Valéry. Vous êtes un mélange de François-Valéry et de Claude-François. Voilà, oui, un peu. Et vous êtes Claude-François-Valéry. Voilà, dans la grande tradition des Richard-Anthony Delon, Eddie-Michel Sardou, évidemment, qu'on le connaît. Il y en a plein, Christian-Jean-Pierre Pernault, James Dean, Martin Scorsese. Enfin, il y en a plein, je ne sais pas où faire la liste. Et il y avait plein de monde aussi à la cérémonie qui avait lieu la veille et à laquelle ce fan a assisté. Ah ouais, c'était terrible, c'était bien. Il y avait du monde, il y avait quelques chanteurs qui sont arrivés. Tout ce qui s'était prévu, ce n'était pas venu de Daniel Gilbert, je n'ai pas vu. Il n'y a pas Daniel Gilbert ? Non. Il y avait, vous vous rappelez, le monsieur qui faisait le pingouin de ventriloque à la pêche au moule, à la pêche au moule, à la pêche au moule. Je ne sais plus comment il s'appelle le monsieur, mais il était là. Il y avait un ventriloque qui chantait à la pêche au moule. Ouais, avec son petit pingouin. Ah bah merde, on a raté des trucs. Bon, pas de regrets quand même pour Daniel Gilbert, qui n'était pas là. Alors, je fais un petit point pour nos auditeurs les plus jeunes. Si vous avez de moins de 146 ans, vous ne pouvez pas comprendre cette chronique. C'est normal, on parle de gens que vous ne connaissez pas. Encore que Claude François est revenu à la une de l'actu avec des histoires de mœurs. Qu'est-ce qu'on en pense chez les fans ? Vous savez, on dit beaucoup de choses sur Claude François. Alors, il faut en prendre à laisser, tout simplement. Qu'est-ce que vous prenez et qu'est-ce que vous laissez, alors ? On prend tout le bon et on laisse le mauvais. Il n'y a pas de mauvais dans Claude François. Il n'y a rien du tout, rien de mauvais ? Non, tout est bon, tout est bien. Je l'aime, toujours. Tout ce qu'on en compte, c'est faux. Voilà, tout est faux. Ce n'est pas les décodeurs du monde, c'est les décloclodeurs de Claude François. Il faudrait mettre sur le coup leur service pour Nicolas Hulot et Darmanin. Mais bon, il y a quand même pas mal de sources concordantes sur les affres sexuelles du chanteur. Alors, ces rumeurs, ces révélations ? Non, oui, ça, il ne faut pas écouter. C'est les antifans, on va dire. C'est vrai, il y a des antifans de Claude François ? Oui, comme tous les chanteurs. Alors, c'est qui les antifans de Claude François ? C'est les fans de Gilbert Bécot ? Oui, je ne sais pas, il a pris sa femme quand même, Gilbert Bécot. Il a quoi ? Il a pris sa femme, jeanette. Ah, c'est vrai ? Oui, c'est vrai que le Gilbert, il s'était barré avec la femme à cloclo, on l'a oublié. Alors, l'histoire ne dit pas si Claude François s'est vengé en prenant la fille de Gilbert Bécot ou la petite fille, on ne sait pas. Parce qu'on sait que Claude, il aimait les femmes, il aimait les jeunes femmes, n'est-ce pas, monsieur ? Oui, des jeunes, mais bon, c'est vrai qu'il a... Claude François avait une expression, disait-moi, mes fans, ils vont de 7 à 77 ans. Il aimait bien les femmes jeunes. Oui, c'est ça, oui, il intéressait, c'était plutôt les 3, 4, 4, 8 ans. 18 ans, on va dire, parce que 14 ans, ça fait un peu désordre. Ça fait surtout Marc Dutroux, quand même, plus que désordre. Alors, attention, je sais à quoi je m'expose, les fans de cloclo rigolent pas du tout avec la mémoire de leur protégé. Il y en a qui ne supportent pas qu'on dise du mal de cloclo. J'ai jamais supporté toutes les vilaines choses qu'on pouvait dire sur lui. Ah, il y en a pas mal en ce moment. Et il semblerait que ça recommence. Ah, ça me contrarie considérablement. Mais je dois dire une chose, c'est qu'il a deux enfants, enfin, apparemment deux, maintenant. Oui, peut-être un peu plus. Oui, oui, peut-être un peu plus. Oui, donc il en a encore combien à votre avis ? Je ne sais pas et ce n'est pas du tout mes oignons. Non, 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 ça ne nous intéresse pas. Après, c'est pour l'héritage, c'est un peu emmerdant parce que là, c'est pire que Johnny. Il en a partout, cloclo, il en a semé. À la banque du sperme, il avait une carte gold. Mais bon, ça, c'est la vie privée. Ce qui m'intéresse plus, c'est le fait qu'il était horrible. On le sait de notoriété avec ceux et avec celles avec qui il travaillait. Alors, monsieur ? Quand on est chef d'entreprise, on peut avoir toutes les exigences du monde. À partir du moment où d'abord, on est là pour montrer le chemin. C'est un peu macroniste alors ? C'est peut-être le premier macroniste ? Oui, là, le respect du travail des autres et savoir remercier ou savoir... Remercier, ça veut dire virer, alors ? Ah oui, c'est intéressant. On a vraiment une langue fantastique. Oui, la même langue qui permet de dire que Macron va moderniser le service public, flexibiliser le marché de l'emploi pour faire au final une vraie politique au service des plus riches. J'ai envie de dire, moins comme d'habitude. Guillaume Meurice, merci de vous aller voyager un petit peu sur les lieux de mémoire de Coquelot. Eh oui, dans les Yvelines, loin. C'est beau.